Merci Madame, merci à vous pour votre invitation, merci au Centre des Archives Diplomatiques, merci à l'Université de Nantes pour son invitation et merci également à l'Université permanente et à vous public d'être venus si nombreux pour cette conférence. Avant de commencer la conférence stricto sensu sur la Syrie, je vais simplement faire une petite introduction pour vous expliquer comment on arrive à être un chercheur spécialisé sur la Syrie des années 1920. C'est souvent le cas chez les chercheurs, chez les historiens, il y a souvent une petite histoire personnelle qui est derrière tout ça. Pour ma part, c'est le cas, j'ai eu des grands-parents qui ont vécu en Syrie dans les années 1920, les années 1930 et j'ai donc fait mes premières recherches à Nantes, aux Archives Diplomatiques de Nantes, pour aller à la recherche de ma propre histoire familiale. Et c'est finalement à la suite d'une recherche qui est infructueuse, parce que je crois que toute bonne recherche est infructueuse, on est toujours un peu frustré de ne pas avoir trouvé tout ce que l'on cherchait, que j'ai décidé de continuer sur les études de l'histoire du monde arabe contemporain et particulièrement l'histoire de la période mandataire. Et c'est en cherchant un fonds d'archives sur cette période mandataire qu'un jour, au Quai d'Orsay, à Paris, Pierre Fournier m'a fait part de l'arrivée d'un fonds extraordinaire. Et ce fonds extraordinaire, selon lui, c'était un fonds avec beaucoup de photographies, mais il y avait aussi beaucoup de documents papiers. Ce fonds, c'était le fonds du général Gouraud, le général Henri Gouraud. Je vais un petit peu vous en parler, je ne vais pas me centrer sur lui aujourd'hui. Mais Henri Gouraud est le général qui a formé la Syrie et le Liban d'aujourd'hui, ou en tous les cas, la Syrie qui est en train de se déconstruire aujourd'hui. Et les problématiques d'aujourd'hui, quand on les regarde avec l'œil de l'historien, sont tout à fait passionnantes, parce que ce qui est en train de se détricoter aujourd'hui, c'est précisément la Syrie qu'il a construite, qu'il a voulu construire, ou qu'il a pu construire comme il a pu, parce qu'il n'a pas toujours fait non plus tout à fait ce qu'il avait voulu faire. Donc, il est tout à fait justifié aujourd'hui de revenir sur l'histoire de la Syrie, quand on essaye de comprendre ce qui se passe dans la Syrie d'aujourd'hui, parce que les problématiques, en fait, sont à peu près les mêmes. Et je vais vous faire part d'un certain nombre de problématiques dans le cadre de cette conférence aujourd'hui. Alors, donc, en introduction, eh bien, c'est véritablement essayer de comprendre aujourd'hui, par rapport aux enjeux qui se sont joués en 1919. Et vous allez voir que la sortie de guerre, ce que les historiens appellent la sortie de guerre, c'est-à-dire une période plus ou moins longue qui fait suite à 1918. Donc, pour la période orientale, la zone orientale, la zone moyenne orientale, eh bien, cette période, c'est entre 1918-1919 jusqu'à 1923. Et on considère généralement, les historiens, qu'aujourd'hui, il faut revoir les questions de définition chronologique de la guerre, car les deux dates que nous utilisons habituellement en Europe, 1914-1918, ne sont pas du tout opérationnelles quand on regarde la question de la guerre du côté du Moyen-Orient et en particulier du côté de la Turquie et de la Syrie. Il est évident que dans cette zone, c'est 1923, la date de la fin de la guerre, avec la renégociation du traité de Sèvres et son achèvement avec le traité de Lausanne. Alors, ce qui est intéressant pour l'historien et ce qui n'est pas d'ailleurs tout à fait complètement établi aujourd'hui, ça reste encore pour nous, y compris pour moi, un objet de recherche, c'est précisément que se passe-t-il entre 1918-1919 et 1923. Et la Syrie est un terrain d'observation tout particulièrement intéressant parce qu'en réalité, en Syrie, viennent se confronter différentes problématiques. Il y a d'une part, et je vais insister sur cette problématique aujourd'hui, la problématique arabe avec Fessal et donc le partage de la Syrie avec les arabes. Et puis, d'autre part, j'en parlerai beaucoup moins parce que ça n'était pas tout à fait le sujet et je ne pouvais pas non plus tout traiter en une heure, la problématique turque avec le nord de la Syrie et la renégociation des frontières. Alors, je vais vous parler aujourd'hui beaucoup de cette question de frontières parce que c'est en ce moment un des enjeux en Syrie, la question de savoir quelles doivent être les frontières de la Syrie, est-ce qu'on doit renégocier ces frontières ? Est-ce qu'on doit créer des frontières intérieures ? Est-ce que l'on doit fédéraliser le territoire pour permettre à des communautés de vivre ensemble ? Eh bien, vous allez voir que cette question, en fait, ça a été une question qui a été prise en main par les responsables du mandat. Et ces responsables, la particularité de cette période-là, c'est la difficulté aujourd'hui pour les historiens de bien déterminer les rôles des uns et des autres. On vous a parlé tout à l'heure des archives diplomatiques, mais moi, vous allez m'entendre souvent parler du général Gouraud. Et vous allez voir que l'échange entre les militaires et les diplomates, eh bien, durant cette période-là, c'est pas tout à fait clair parce qu'à certains moments, les militaires sont sous tutelle des diplomates et doivent obéir aux diplomates. Et puis, à d'autres moments, eh bien, les diplomates ont besoin des militaires. Et dans ce cas-là, ce sont les militaires qui font l'histoire et qui font les décisions et qui font, du coup, aussi les frontières. Donc, c'est ça qui rend aujourd'hui la compréhension de cette genèse de la construction syrienne si compliquée à comprendre parce que nous n'avons pas tous les éléments, nous n'avons pas toutes les informations. Alors, pourquoi n'avons-nous pas toutes les informations ? Certains imaginent très volontiers qu'il y a discussion secrète, qu'il y a complot, qu'il y a absence de négociation. En réalité, c'est bien plus complexe que ça. C'est juste qu'il y a une urgence permanente de la décision. Et dans cette urgence permanente de la décision, eh bien, les responsables, politiques et militaires, n'ont pas toujours le temps de mettre par écrit ce qui se passe concrètement sur le terrain. Et du coup, dans les documents officiels, on n'a pas toujours la trame chronologique suffisante pour arriver à reconstituer exactement ce qui s'est dit dans les allées du pouvoir. Et c'est tout l'intérêt d'avoir accès au fond du général Gouraud. Le fond du général Gouraud est un fond gigantesque de plus de 200 cartons. Et dans ces 200 cartons, il y a à peu près 50 cartons qui concernent la Syrie. J'ai beaucoup dépouillé ce fond. Je n'ai pas complètement achevé de dépouiller ce fond. Mais je trouve encore des documents qui sont, la plupart du temps, manuscrits. Donc, c'est très long à dépouiller. Et très long à dépouiller parce que, quand on écrit de façon manuscrite, on n'écrit pas forcément pour l'histoire. Et en pensant à l'historien qui va vous lire plus tard. Et puis, d'autre part, avec mon général Gouraud, j'ai eu quelques soucis dans mes recherches historiennes parce que c'était un homme qui était droitier, mais qui perd son bras droit à la guerre et qui réapprend à écrire du bras gauche après la campagne des Dardanelles. Donc, autant vous dire que d'arriver à déchiffrer le général Gouraud après 1915, c'est assez difficile, c'est assez long. Ça demande du temps. Et je consacre beaucoup de temps à ces documents. Je vous ferai part d'une découverte récente qui est passionnante pour l'historien et qui s'est trouvée dans une lettre privée. Donc, on arrive à reconstituer cette histoire, mais de façon très lente. Mais il faut croiser les documents officiels et les documents privés. Et tout ça, on arrivera un jour à savoir exactement ce qu'il s'est passé. Alors, je vais vous faire une présentation qui est une présentation d'ordre assez générale, en trois parties, naturellement, pour vous expliquer aussi d'abord le contexte global, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le Moyen-Orient au début du XXe siècle et en quoi, surtout, le Moyen-Orient devient en tant que tel un enjeu entre, vous allez le voir, entre les Anglais et les Français et pourquoi cette rivalité entre les Anglais et les Français qu'on a très largement tendance à sous-estimer aujourd'hui est importante pour comprendre la construction de la Syrie. Et puis, je vous montrerai dans une deuxième partie que j'ai intitulée « La France au Levant entre continuité et rupture », je vous montrerai quelque chose qui n'est pas si admis quand on travaille sur les études moyennes orientales, mais qu'en réalité, la présence de la France au Levant s'inscrit dans une continuité qui est la continuité coloniale. La présence française en Syrie, c'est une colonisation, véritablement, et ça relève donc, quand on travaille sur l'histoire de la présence française en Syrie, de la grande histoire coloniale. Ça suppose d'avoir donc un arrière-plan sur ce qu'a été la colonisation de l'Afrique, sur ce qu'a été la colonisation de l'Asie. Et pourquoi c'est important d'avoir cet arrière-plan ? Eh bien, tout simplement parce que les hommes qui vont faire la colonisation de la Syrie, et Gouraud en particulier, arrivent d'Afrique ou arrivent d'Asie. Gouraud est un élève de Lyothée et il arrive du Maroc. Donc, tout ça, c'est important. Alors, pourquoi aujourd'hui, on ne parle pas de colonisation quand on parle du Levant ? C'est ça qui est important à comprendre. C'est que les populations arabes et les populations turques ont eu tellement conscience que c'était un projet de colonisation qu'ils se sont battus, ils se sont opposés, violemment, ils ont fait la guerre, et qu'ils ont cherché à contrevenir à ce discours colonial par tous les moyens. Et de ce point de vue, ils ont réussi, ils ont si bien réussi qu'on a oublié aujourd'hui que c'était un projet colonial. Et donc, je vous montrerai qu'en réaction, les Occidentaux se sont adaptés, y compris dans le vocabulaire, et que ce terme de mandat est une adaptation du vocabulaire colonial, une euphémisation, en quelque sorte, du vocabulaire colonial, puisque dans la mesure où le terme de protectorat était trop connoté histoire coloniale, il a fallu inventer un nouveau vocable, et ce vocable, c'est le mandat. Mais ce faisant, les responsables politiques et militaires d'Orient se sont demandés comment ils allaient investir ce nouveau vocabulaire qui supposait d'organiser une tutelle plus légère que la tutelle au Maroc ou la tutelle en Afrique. Donc, c'est une période, quand on la regarde du point de vue historique, c'est une période de grande réflexion intellectuelle chez les coloniaux, et vous verrez, j'irai jusqu'à la conclusion, des réussites et des échecs du général Gourault et de son équipe en Syrie. Alors, dans une première partie, eh bien, partir de cette idée que le Moyen-Orient est une invention du XXe siècle. Donc, je vous présente ici une carte qui est une carte extrêmement classique, qu'on a l'habitude de voir, qui nous est présentée aujourd'hui sur le site de la BNF de Gallica. Donc, ce Moyen-Orient ne représente pas tout à fait ce que vous avez ici, c'est-à-dire l'Empire ottoman, qui est la grosse tâche rose qui apparaît. En fait, le Moyen-Orient est un espace beaucoup plus vaste et dont le vocable, en fait, va s'imposer au début du XXe siècle. Très exactement, le vocable est daté et il est daté par des publications qui nous viennent d'Angleterre parce que ce sont les Anglais qui vont les premiers, en fait, proposer une approche de ce que peut être le Moyen-Orient. Alors, qu'est-ce que c'est que l'irruption, en fait, de ce vocable de Moyen-Orient ? Eh bien, ça vient d'assez loin, en réalité, ça vient d'un phénomène plus vaste qu'on appelle la question d'Orient. Si ce thème de la question d'Orient vous intéresse, le professeur Jacques Frémaux vient de publier un ouvrage remarquable sur la question. Et cette question d'Orient, en fait, c'est la question prospective d'un démembrement à venir, un jour, de l'Empire ottoman avec cette idée que les Occidentaux, essentiellement les Britanniques et les Français, qui ont des appétits de puissance qui se matérialisent par des prises de possession territoriales, eh bien, vont vouloir se partager, en quelque sorte, celui que l'on va appeler au milieu du XIXe siècle l'homme malade de l'Europe. Alors, ces deux grandes puissances ont des approches assez différentes de la question d'Orient. Les Britanniques ont une vision de l'Orient qui est très orientale, parce que cette vision de l'Orient les retient d'abord par l'Inde, c'est l'Inde qui les intéresse, et ce qu'ils veulent, c'est surtout acheminer leur navire vers l'Inde pour pouvoir acheminer les matériels, les hommes, vers l'Inde. Cette question d'Orient est une question qui est avant tout une question terrestre. Et tout au long du début du XIXe siècle, les Britanniques s'intéressent à l'Orient avec un raisonnement essentiellement terrestre, avec la volonté de vouloir tracer des lignes de chemin de fer pour aller jusqu'aux Indes. Et puis, coup de théâtre, dans les années 1880, coup de théâtre, la grande date qui marque le tournant, c'est 1869, l'ouverture du canal de Suez. Et deuxième date très importante pour les Anglais, 1882, le moment où les Anglais s'emparent techniquement, mais surtout économiquement, du canal de Suez, moitié-moitié avec les Français. C'est-à-dire, ils créent un condominium qui leur permet d'avoir la main sur la compagnie du canal de Suez. Et à partir de ce moment-là, la conception de Moyen-Orient commence à germer dans la tête des Britanniques avec, il va y avoir deux orientations qui vont se matérialiser, une qui est maritime au terrestre en passant par le canal de Suez. Et puis, il y a une autre réflexion qui va alimenter le débat sur le Moyen-Orient qui est la réflexion sur le Sea Power. Le Sea Power, qu'est-ce que c'est ? C'est le titre d'un ouvrage d'un auteur américain, d'un capitaine américain, Mahon ou Man, si vous voulez, et qui publie un ouvrage sur la puissance britannique et qui explique, au milieu du XIXe siècle, que si les Britanniques sont aussi puissants dans le monde, c'est parce qu'ils maîtrisent la mer, ils maîtrisent les voies maritimes. Et donc, à partir de ce moment-là, les Britanniques vont dans les réflexions qui se font dans le monde britannique, à la fois dans le monde militaire, mais également dans le monde diplomatique et, troisième niveau très important pour la réflexion du côté des publicistes, de ceux qu'on appelle des publicistes, autrement dit, des journalistes et des journalistes très spécialisés, apparaît cette idée que si les Britanniques veulent dominer le monde, il leur faut maîtriser les voies de communication, donc les grandes voies maritimes trans-océaniques, mais également la voie par le canal de Suez. Et puis, les Britanniques ont aussi un problème dans leur présence aux Indes, c'est d'empêcher que les Russes descendent vers les mers du Sud et cette rivalité que les Britanniques ont vis-à-vis des Russes, on a synthétisé tout ça sous le terme du grand jeu, c'est-à-dire comment assurer la présence des Britanniques dans cette grande région qu'ils vont appeler le Middle East. Mais, vous le voyez, je vous ai indiqué un petit peu les vocables qui sont utilisés, ces vocables sont très changeants à la fin du XIXe siècle. Il y a d'abord un Turkish Arabistan, un Asiatic Turk, et puis, petit à petit, sous la plume de deux personnages importants, d'abord Valentin Chirol, puis ensuite Georges Hogarth, qui est lui plus un Arabisan, on va arriver petit à petit à l'idée d'une Middle Asia et c'est Valentin Chirol qui va proposer en 1902 ce vocable de Middle East. Donc, il publie un ouvrage sur The Middle Eastern Question, qui est la façon dont on pose les problèmes d'ordre diplomatique aux alentours du XIXe siècle, et il montre tout simplement que, pour pénétrer ces territoires, eh bien, il ne faut pas se contenter du Sea Power, que le Sea Power ne sera pas suffisant, mais qu'il faut également pénétrer l'intérieur des territoires. Et à partir de ce moment-là, eh bien, les Anglais décident d'investir les territoires et c'est à cette date-là que l'on commence à voir la phalange des archéologues britanniques qui envahissent l'Arabie et qui s'intéressent à découvrir les territoires. Alors, c'est donc là une première approche de ce qu'est le Moyen-Orient et qui, vous le voyez, est centrée plutôt sur l'Inde. Les Français qui ont une volonté de rivaliser avec les Britanniques et qui veulent être là où les Britanniques sont présents ou en tous les cas ne pas être évacués, eh bien, eux n'ont pas naturellement la même vision de ce que peut être le Moyen-Orient tout simplement parce que leur histoire est différente et la vision française va être, elle, plutôt davantage centrée sur la Méditerranée. Alors, il n'y a pas vraiment décrit qui célèbre la Méditerranée comme un lac français. Il va y avoir plus tard des volontés de l'ac italien de la part des Italiens. Du côté français, il n'y a pas cette volonté parce que la marine française n'est pas suffisamment importante à la fin du XIXe pour avoir cette prétention de dominer toute la Méditerranée. Mais néanmoins, il y a quelques points forts, quelques points d'appui comme on dit à l'époque qui sont importants et la présence française en Algérie via Alger, la présence par Bizerte est importante et puis, surtout, ce qui va expliquer en grande partie l'intérêt pour le Levant, c'est la présence française à Beyrouth dans ce que l'on appelle la Méditerranée orientale. Il y a une cohérence d'ensemble entre Marseille et Toulon, qui sont les principaux ports de Méditerranée, et la volonté pour ces ports de pouvoir commercer avec le sud de la Méditerranée, ce sud étant traditionnellement considéré soit comme le Maghreb. Le Maghreb, c'est pour les Français à cette époque-là dans l'ordre l'Algérie, la Tunisie, puis plus tard le Maroc et ensuite le Levant. Ce terme de Levant, que signifie exactement ce terme de Levant ? Le terme de Levant renvoie très clairement... C'est un terme qui est très ancien, qu'on trouve au XVIe, XVIIe siècle, puis qui disparaît, qui n'est plus utilisé et on le voit réapparaître dans les publications des publicistes. Quand je parle des publicistes, on entendait souvent derrière ça des militants, des militants colonialistes ou colonistes avec l'idée de pousser le pouvoir politique vers une action. Et on retrouve ce terme de Levant sous la plume de quelques publicistes et qui désigne le Levant comme le territoire des Français. Pour quelle raison ? Parce que la France reste dans l'esprit de certains la fille aînée de l'Église, c'est-à-dire le pays qui doit protéger les chrétiens et particulièrement les chrétiens d'Orient. Cette question des chrétiens d'Orient, vous allez le voir, c'est très important. Pourquoi il y a une sorte de retour en grâce de cette discussion sur la fille aînée de l'Église ? C'est tout simplement parce qu'en métropole, on a un processus de laïcisation qui se marque de plus en plus avec des phrases que vous connaissez tous, le cléricalisme, voilà l'ennemi de Gambetta, mais avec cette idée aussi que cette question religieuse n'est pas un produit d'exportation, là aussi c'est une phrase qu'on attribue à Gambetta, et que finalement la question religieuse, la France, fille aînée de l'Église, c'est tout à fait concevable quand on s'intéresse à Beyrouth et quand on s'intéresse à ces régions-là. Et vous verrez tout à l'heure pour quelles raisons il y a eu une sorte de regain d'intérêt pour l'Orient et en particulier pour Beyrouth. Sur cette question de la définition du Moyen-Orient, il n'y a pas que la définition des deux grandes puissances qui dirigent le monde. Il y a également à la fin du XIXe siècle une approche qui est une approche ottomane d'une part, arabe de l'autre, qui va être très importante pour la suite des événements. Alors, d'abord, l'approche ottomane. L'approche ottomane, c'est la tradition depuis trois siècles, l'idée que, depuis Constantinople ou depuis Istanbul, le sultan ottoman préside au destiné, donc c'est un empire, avec des territoires qui ont une autonomie plus ou moins importante. Et ces territoires sont des territoires ottomans et des territoires vous allez le voir qui vont devenir plus turcs qu'ottomans et puis des territoires arabes. Et ces territoires arabes, il faut bien que vous raisonniez aussi avec les moyens de locomotion de l'époque. Ces moyens de locomotion sont réduits, on circule plus facilement avec des navires qu'avec des trains qui ne sont pas encore tout à fait construits à la fin du XIXe siècle. Et donc, quand on est en Syrie, quand on est à Damas, ou même à Beyrouth au XIXe siècle, tout ça, c'est très loin de la centralité du pouvoir, très loin d'Istanbul et les relations sont assez ténues. Dans cet empire ottoman, il y a certains territoires qui ont pris une autonomie très grande. C'est le cas de l'Égypte qui a gagné son autonomie au cours du XIXe siècle. Et puis, d'autres territoires comme le Yémen, l'Arabie saoudite ne fait pas partie, ce qu'on va appeler beaucoup plus tard l'Arabie saoudite ne fait pas partie des préoccupations du sultan ottoman, tout simplement parce que c'est considéré comme un désert et qu'il n'y a pas encore des éléments qui permettent de s'intéresser à ce territoire. Alors, ce territoire, je vous l'ai dit tout à l'heure, est considéré, déjà depuis le milieu du XIXe, comme un homme malade de l'Europe. Alors, j'explique toujours à mes étudiants pourquoi on dit de l'Europe. Il faut toujours revenir au sens des mots. Eh bien, c'est parce que l'Empire ottoman a un pied en Europe, dans l'ex-Yougoslavie, et que donc, à ce titre-là, l'Empire ottoman est un empire européen qui a sa place dans le concert des nations européennes et qui est considéré comme un empire extrêmement important. Néanmoins, sur fond d'émergence des nationalismes, la création des nationalismes qui se met en place de façon très accélérée à partir de 1848, eh bien, chacun des groupes, des populations locales réclame une autonomie et arrive plus ou moins à grignoter petit à petit cet empire ottoman. Alors, cet empire n'arrête pas de se rétracter, de se rétracter sur sa centralité qui va être, vous allez le voir, le plateau anatolien. Et dans cette rétractation, eh bien, il y a les populations arabes qui, de cette partie de Syrie, qui réclament, donc je vous ai présenté ici ce qu'on appelle la Syrie à la fin du XIXe siècle, qu'on appelle aussi le Bilad al-Sham, eh bien, ce territoire réclame son indépendance, c'est-à-dire commence à se différencier de l'Empire ottoman. Alors, comment, sur quelle base, en fait, se fait cette différence ? Eh bien, la différence se fait sur une base à la fois religieuse et sur une base culturelle et intellectuelle. ce sont les Turcs qui commencent à vouloir créer un système qui va pouvoir encadrer l'ensemble des populations et qui, dans le cadre de réformes qu'on appelle traditionnellement les Tanzimat, eh bien, proposent de mettre l'ensemble des sujets au même niveau, c'est de créer l'idée d'égalité des sujets. Cette idée d'égalité des sujets va heurter les populations musulmanes et, dans le cadre d'une réaction, eh bien, les musulmans, et en particulier les musulmans arabes, vont faire émerger une identité arabe qui serait différente d'une identité turque et qui serait aussi différente d'une identité juive qui commence à se mettre en place au même moment puisque la Palestine commence déjà à cette période-là d'accueillir des populations qui sont issues de l'Europe, de l'Est et qui fuient à partir de 1880 les pogroms de l'Europe de l'Est. Et donc, on retrouve entre 1880 et 1920, donc, en termes de chronologie, c'est un mouchoir de poche, eh bien, dans cette période 1880-1920, on retrouve, en fait, toutes les problématiques qui font les problématiques d'aujourd'hui du Moyen-Orient avec ces créations identitaires où, finalement, eh bien, les populations se demandent qu'est-ce qu'être arabe, qu'est-ce qu'être turc, qu'est-ce qu'être juif, et c'est à partir de l'ensemble de ces réflexions qu'il y a aussi, naturellement, une réflexion sur les frontières, car à partir du moment où on identifie les populations, eh bien, on se pose la question de ce que vont être les frontières. Alors, je règle tout de suite un problème de vocabulaire pour que les choses soient bien claires par la suite. on vous parle très souvent quand on parle de la construction de la Syrie et du Liban dans les années 20 par le général Gouraud, on dissocie très souvent Syrie et Liban. Or, historiquement, il n'y a pas lieu de dissocier la Syrie du Liban. Le Liban fait partie intégrante de la Syrie jusqu'en 1920 et c'est précisément, je vous expliquerai pourquoi il y a une dissociation qui se fait en 1920 et pourquoi elle marque la naissance du Liban. Mais en tous les cas, jusqu'à cette période, le Liban est un espace autonome, ce qu'on appelle d'ailleurs la montagne libanaise et non pas le Liban, donc un espace autonome au sein de la Syrie et cet espace est autonome parce que c'est une montagne et parce que les populations vivent en quelque sorte en vase clos sans être particulièrement en lien avec les populations arabes. Alors, elles ne sont pas en lien aussi parce qu'il y a eu dans les périodes passées quelques tensions et ces tensions ont exacerbé les rivalités, ont fait même naître des rivalités qui n'existaient pas nécessairement et ces rivalités vont se voir à travers quelques éléments. Je vous ai parlé tout à l'heure de la France fille aînée de l'église, donc ça, je n'y reviens pas, cette prétention française d'utiliser le levier religieux pour intervenir, eh bien, on va le voir surtout en 1860. En 1860, il y a, donc, dans le grand espace syrien, des rivalités entre des populations druzes et des populations maronites. Les druzes sont arabes, les maronites sont arabes aussi, que les choses soient bien claires, ce sont donc des populations arabes, mais qui ne se rattachent pas à la même religion. Les druzes se rattachent à l'islam, tandis que les maronites se rattachent à la chrétienté. Cette crise de 1860 est une crise qui est une crise assez classique, c'est une crise au départ frumentaire, c'est pour tout simplement l'accès aux terres et l'accès à la nourriture, mais très vite, en fait, cette crise va être transformée en une crise religieuse. Beaucoup d'historiens ont travaillé sur la question est-ce que la crise religieuse préexistait ou est-ce que cette crise religieuse a été instrumentalisée ? La plupart des historiens aujourd'hui pensent pour une instrumentalisation de cette crise et une instrumentalisation de cette crise déjà entre Français et Britanniques, les Britanniques soutenant les druzes, tandis que les Français deviennent les soutiens inconditionnels des maronites. Et puis, derrière cette crise, il y a aussi en filigrane la critique du système ottoman, le système ottoman qui a beaucoup été critiqué notamment par les chrétiens, par les chrétiens maronites, pour dire qu'il a laissé cette crise se développer. Au-delà du rôle qu'il avait de maintenir l'ordre dans le territoire, il y a beaucoup d'accusations à l'encontre du sultan d'avoir laissé, pardonnez-moi l'expression, pourrir la situation. Et donc, cette affaire s'envenime dans la montagne libanaise. Il y a des scènes des meutes et des scènes des meutes extrêmement importantes jusque dans Damas, avec des populations chrétiennes qui se réfugient dans Damas et qui, alors on le sait moins, mais ça fait partie des complexités de l'histoire et des particularités de l'histoire, Abdelkader qui récupère les Syriens qui se réfugient à Damas et qui les fait venir à lui pour les protéger. Donc, le Abdelkader, c'est le Abdelkader d'Algérie qui, après avoir été défait par les Français, obtient de la France le droit d'aller vivre sa vie d'après en Syrie. Et donc, cet Abdelkader va sauver des chrétiens, y gagner la Légion d'honneur et cette crise va être très importante. Les massacres dans Damas sont des massacres pendant trois jours, vraiment assez spectaculaires. Et donc, il y a un appel qui est fait à la France pour intervenir. Et cet appel qui passe par la voie diplomatique est considéré comme la première intervention humanitaire de l'histoire puisque le représentant français, Touvenel, écrit noir sur blanc dans son texte, c'est un devoir d'humanité que d'intervenir en Syrie. Il faut aller sauver les chrétiens d'Orient. Vous reprenez le texte de Touvenel de 1860 et vous le mettez sur la réalité d'aujourd'hui. On peut dire à peu près la même chose. C'est à peu près le même vocabulaire qui est utilisé et on voit bien les liens. Alors, je vous ai mis la page de présentation d'un ouvrage. Je vous conseille de lire si ça vous intéresse. Il est très bien fait de Yann Bourga qui a fait son travail sur cette question de l'intervention de 1860 au Liban et cette intervention de 1860, donc là, vous le voyez dans le titre, c'est bien marqué, c'est au Liban et cette intervention va commencer à montrer l'intérêt particulier que la France peut avoir pour ce territoire qui est plus la zone maronite, la zone libanaise, plutôt que le grand ensemble syrien. c'est-à-dire, à cette époque-là, on parle, on utilise un vocable qui est tout à fait particulier, qui est un vocable colonial, l'interlande. Eh bien, l'interlande, l'arrière-pays, l'interlande syrien n'intéresse pas la France à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que l'interlande syrien, c'est un désert. Mais en revanche, ce qui intéresse les Français, c'est bien la présence maronite et la chrétienté en Orient. Vous le verrez tout à l'heure, il n'y a pas que le Liban qui les intéresse. Mais en 1860, eh bien, c'est par ce prisme-là que la France commence à regarder du côté de l'Orient. Alors, les moyens économiques font que cette installation en Orient ne va pas pouvoir se maintenir. Et c'est seulement, donc là, je fais un grand pas dans l'histoire, c'est seulement pendant la période de la guerre que la France va de nouveau s'intéresser à l'Orient et va s'intéresser cette fois-ci à la Syrie. Alors, là, je vais m'arrêter un petit peu plus longuement. Pourquoi la France s'intéresse à la Syrie ? Qu'est-ce qui a changé entre 1860 et 1914 ? Bien, entre-temps, il y a eu la colonisation. Il y a eu la colonisation du monde et un partage du monde pas tout à fait à égalité, mais principalement, Français et Anglais se sont partagés le monde, ont laissé quelques petits territoires à leurs rivaux et les Belges, les Italiens, etc. Mais ce monde est partagé entre ces deux grandes puissances. Et dans cette rivalité coloniale, eh bien, Français et Anglais fonctionnent à peu près de la même manière, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'un des grands rivaux s'intéresse à un territoire, l'autre ne peut pas ne pas s'y intéresser. Et donc, à partir du moment où les Français comprennent que les Anglais s'intéressent au Moyen-Orient, dans le monde français, on voit très bien émerger ce qu'on va appeler une question de Syrie. Alors, quand est-ce qu'apparaît cette grande question de Syrie ? Quand est-ce qu'au plus haut niveau de l'État français, on voit des responsables politiques qui s'intéressent à cette question de Syrie ? Eh bien, elle apparaît très chronologiquement après une succession d'opérations militaires qui ont accru l'ensemble colonial français. Et c'est précisément après la conquête du Maroc en 1912. Une fois que la conquête du Maroc est pratiquement considérée comme acquise, eh bien, on voit en France des responsables qui disent, bon, eh bien, après le Maroc, qu'est-ce qu'il reste à prendre ? Eh bien, à cette époque-là, c'est la Syrie. Alors, pourquoi la Syrie ? Eh bien, parce que le processus de démembrement de l'Empire ottoman semble se confirmer, d'une part. Deuxième élément, les Britanniques font preuve d'un intérêt de plus en plus marqué pour l'Orient plutôt du Golfe Persique. Et donc, les Français se disent quel pourrait être notre ancrage sinon un ancrage par le Liban et nous allons nous ancrer non plus seulement au Liban mais en Syrie. Alors, pourquoi on passe dans le vocabulaire de cet ancrage libanais et la montagne libanaise à la Syrie ? Eh bien, vous allez le voir, le vocabulaire est important. C'est parce qu'en fait, derrière ce vocable syrien, il y a un autre point d'ancrage qui intéresse les Français. Et en 1914, ça va être très important, eh bien, cet ancrage qui intéresse les Français, c'est Jérusalem. Parce que Jérusalem, c'est le cœur de la réflexion autour de la France fille aînée de l'Église et les Français n'envisagent pas que ce territoire puisse échapper à la France. Or, pendant toute la période de la guerre, eh bien, cette question autour de Jérusalem va être l'objet d'un débat. Alors, un débat qui reste, malgré tout, très feutré. Et c'est là tout l'intérêt de pouvoir avoir accès à des archives privées et à des documents privés parce qu'il y a aussi dans ce débat autour de Jérusalem pendant la Première Guerre mondiale des choses qui sont dans le non-dit. Alors, pourquoi le non-dit ? Eh bien, parce que, comme l'a écrit très brillamment et très clairement plusieurs fois Henri Laurence, le problème de Jérusalem, c'est que c'est la ville trois fois sainte. C'est la ville sainte des trois grandes religions et c'est donc forcément un espace litigieux difficile à négocier si on veut s'intéresser à ce territoire. Et puis, surtout, il commence à y avoir un problème, comme on dit à cette époque-là, une question juive dans ce territoire avec déjà des populations juives qui se sont installées et qui ont montré leur capacité à transformer le désert en territoire cultivable et les Anglais se sont intéressés de plus en plus à cette question juive. Alors, là aussi, comprendre pourquoi sur cette question juive, il y a une rivalité entre les Français et les Anglais, pourquoi finalement sur cette question juive, eh bien finalement, ce sont les Anglais qui vont arriver à s'entendre avec les populations juives. Du côté français, je sais que parfois ça choque quand on le dit, mais historiquement, on le retrouve dans beaucoup de documents, à cette époque-là, dans le monde catholique, il y a une forme d'antisémitisme larvé qui est présent et qui fait que le rapport au monde juif n'est pas très évident. Les contacts ne sont pas complètement établis. En revanche, du côté anglais, les rapports sont plus étoffés et c'est toujours un peu délicat à comprendre pourquoi ces rapports sont étoffés et c'est Henri Laurence qui l'écrit très bien dans un certain nombre d'articles, c'est tout simplement parce que, en fait, la religion juive et la religion protestante sont proches tout simplement parce qu'elles renvoient toutes les deux à l'Ancien Testament et il y a, par cette communication sur l'Ancien Testament, des possibilités de discussion entre les protestants et les juifs qu'il n'y a pas entre les juifs et les catholiques. Donc, les relations sont plus étroites entre les Anglais et les juifs et un peu plus distendues avec les Français qui sont, je vous le rappelle, aussi par ailleurs, qui développent par ailleurs une culture essentiellement laïque. Alors, tout ça va, en fait, arriver à maturité au moment de la Première Guerre mondiale et vous allez tous me dire oui, la déclaration Balfour et la proclamation de Balfour pour attribuer un foyer national juif aux juifs. Oui, naturellement, le foyer national juif, tout le monde connaît ça. Donc, c'est bien sûr l'idée de passer de l'idée d'une religion à l'idée d'un peuple. En soi, ça, c'est révolutionnaire, ça, c'est la première chose. C'est l'idée de donner un foyer et non pas un État, deuxième chose importante. Mais un troisième point qui n'est généralement pas dit et qui n'est pas compris, c'est que c'est véritablement la guerre et des problématiques d'ordre tactique qui vont modifier la situation. Alors, si je peux avoir, oui, je peux avoir un petit, voilà. Il suffit que vous regardiez, alors il suffit, en fait, il faut regarder des cartes pour comprendre ce qui va se jouer à travers cette déclaration Balfour. En fait, il faudrait pouvoir juste simplement voir ici un petit peu la Méditerranée orientale dans sa totalité et comprendre ce qui se joue tout au début de la guerre. En 1914, quand les Ottomans, quand le sultan ottoman déclare la guerre, il proclame le djihad contre les Européens et une des premières manifestations militaires du sultan ottoman, c'est de faire descendre des troupes le long de la côte. Et faire descendre des troupes le long de la côte pour faire quoi ? Eh bien, tout simplement pour aller couler des navires dans le canal de Suez pour pouvoir gêner le transfert de troupes depuis les Indes jusqu'à Suez. Et les Anglais, à ce moment-là, prennent conscience de la fragilité de leur protection du canal de Suède. Et donc, on voit dans les demandes des militaires britanniques à ce moment-là, dans les archives britanniques, on voit la demande qui devient de plus en plus insistante d'avoir un glacis sécuritaire à l'est du canal de Suez. Tout simplement de s'emparer d'un territoire en plus du désert du Sinaï, de pouvoir disposer d'un territoire qui permettrait de masser des troupes pour pouvoir protéger le canal de Suez. Et quand on compare en fait les demandes militaires aux demandes politiques et diplomatiques, on voit bien que la question du foyer national juif, ce n'est pas seulement une question humanitaire ou une question de rapprochement des lecteurs de l'Ancien Testament, il y a aussi des enjeux qui sont des enjeux militaires, très clairement. Alors, pour les Français, qui ne sont pas tout à fait stupides, les Français comprennent que là, il y a un enjeu majeur qui est en train de se jouer contre eux. Et dès lors, ils se disent, oui, mais si les Anglais s'emparent de Jérusalem et font de ce territoire la Palestine, eh bien, ça n'est plus la Syrie que l'on va nous donner. C'est un tout petit territoire qui ne s'appellera plus la Syrie. Et c'est à partir de ce moment-là que du côté des Français, dans un microcosme que moi, j'appelle le parti colonial syrien, c'est-à-dire le lobby colonial français, mais qui s'intéresse tout particulièrement à la Syrie, on voit apparaître un vocable qui va être un vocable très présent pendant quelques années qui s'appelle la Syrie intégrale. La Syrie intégrale, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait un vocable revendicatif pour dire, nous, Français, nous voulons nous installer en Syrie, mais avoir une Syrie intégrale. Et c'est à partir de ce moment-là que la définition des contours de la Syrie va devenir un vrai objet de discussion, d'abord du côté français, du côté des diplomates et des militaires, mais ensuite vis-à-vis des Anglais. Alors, naturellement, dans toutes ces discussions, on est là entre discussions d'occidentaux. Les populations locales, les populations arabes ne sont pas invitées à la table des discussions. Ces discussions ne sont pas secrètes, mais on va dire discrètes. Elles se font dans des bureaux, mais la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on met derrière cette notion de Syrie. Alors, à partir de maintenant, je vais vous montrer plusieurs cartes et vous allez voir que cette Syrie que vous connaissez aujourd'hui, qui est en train de se détruire, elle s'est construite par un coup et par un coup de discussions de façon extrêmement fragile. Je commence avec cette première carte, la définition de la Syrie. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est une bande littorale. Le profilé de la carte que vous voyez ici, c'est la définition qu'on a de la Syrie en 1860. Au moment de l'intervention de 1860, quand on lit les descriptions des militaires qui décrivent la Syrie, ils disent que c'est une longue bande de terre littorale qui fait 150 km de large et pas plus. C'est la Syrie avec en son cœur Damas, mais Damas, c'est une bourgade pour les officiers de 1860. Et ce qui intéresse les Français, ce sont les ports et en particulier le port de Beyrouth qui va se développer de façon très importante pour pouvoir accueillir les navires français. Le rôle que l'on assigne à la Syrie, c'est essentiellement à ce moment-là un rôle commercial avec Marseille. Et ce qui intéresse en particulier, c'est la culture de la soie et la fabrication du coton dans ces territoires. Donc, ce profil de la Syrie ne bouge pas pratiquement jusqu'en 1914. Et puis, en 1914, à partir du moment où les Anglais réclament Jérusalem, entre 1914 et 1916, au moment de la négociation des accords Saïx-Picot, les Français comprennent qu'ils vont perdre ce territoire, c'est-à-dire la partie du territoire qui va leur échapper, c'est à partir de Haïfa. Donc, ce territoire leur échappe. Et donc, les Français vont réclamer une compensation. Et dans le cadre de cette demande de compensation, va se passer ce qui se passe de façon très classique dans les situations coloniales, c'est vous me prenez un bout là, vous me donnez un bout de quel côté ? Et donc, c'est de cette manière que l'on va avoir un enflement qui va prendre sur ce qu'on appelle encore une fois l'interlande, c'est-à-dire le désert. Mais le désert, vous le voyez, avec des problématiques qui sont déjà présentes, il faut qu'il y ait un contact avec le nord parce que dans le nord, ici, dans ce territoire, il y a des populations arméniennes et ces populations arméniennes, la France veut les protéger, en particulier à cette époque-là puisqu'on entend déjà parler, en 1915, des massacres des Arméniens qui sont orchestrés dans ces territoires. Donc, à Paris, dans les allées du parti colonial, un certain nombre de publicistes et en particulier un publiciste qui s'appelle le Comte de Cressati ou le Comte de Cressati, donc ça n'est pas un comte français, il s'est acheté son titre de comte mais c'est un Syrien né à Beyrouth mais qui est marié à une Française qui veut à tout prix que ce territoire devienne français à l'issue de la guerre. Eh bien, le Comte de Cressati va produire toute une série de cartes et ce sont ces cartes qui vont être envoyées au Quai d'Orsay et qui vont alimenter la réflexion des responsables du Quai d'Orsay qui sont tenus en fait de se déterminer sur ce que doit être la Syrie. Et donc, cette Syrie intégrale va évoluer et non seulement les projets vont évoluer mais vous allez voir les vocables vont évoluer au fur et à mesure de la guerre. Alors, comment évoluent-ils ? Ils évoluent toujours en regard des propositions du voisin britannique qui fait des propositions qui sont pour les Français tout à fait abracadabranc et en particulier cette carte ici que j'ai trouvée chez un auteur britannique qui est une carte qui est proposée par le fameux colonel Lawrence. Et là, donc, vous avez sur cette carte la proposition donc en bleu l'espace que les Anglais accepteraient de laisser aux Français et l'espace que les Anglais eux-mêmes s'attribuent et attribuent à leurs protégés c'est-à-dire la famille des Hachemites divisée entre les trois fils principaux de Hussein shérif de la Mecque Fessal au centre oh pardon je reviens voilà donc Fessal ici au centre Abdallah ici du côté de Bagdad et Zaïd le cadet tout à fait au nord. Alors, je reviens un petit peu sur cette famille Hachemite donc cette famille Hachemite c'est la famille de Hussein donc shérif de la Mecque qui s'est engagée depuis 1915 à participer à la révolte contre les Turcs et qui a signé les accords Hussein-Mac Mahon en 1915 que disent ces accords Hussein-Mac Mahon de 1915 ces accords c'est d'accord je m'engage dans la révolte contre les Turcs mais à l'issue de la guerre vous me donnez un territoire indépendant un royaume arabe le vocable c'est le royaume arabe les anglais pressés de voir les arabes se lancer dans la guerre disent oui d'accord et il y a différents projets de royaume arabe qui vont être construits et parmi ces projets celui qui va être le projet en quelque sorte maximaliste et bien c'est le projet du colonel Lawrence le fameux colonel Lawrence Lawrence d'Arabie qui s'est pris de passion pour Fessal le troisième défi alors j'explique les enfants de Hussein Hussein a quatre fils Ali l'aîné qui doit hériter du Edjaz donc Ali on n'en entend jamais parler parce que c'est lui l'héritier du père deuxième fils Abdallah troisième fils Fessal quatrième Zaïd Abdallah est un Bédouin il a vécu comme un Bédouin il a grandi comme un Bédouin ça n'est pas quelqu'un qui est aussi fin et aussi cultivé que son jeune frère Fessal et Abdallah n'est pas considéré par ni son père ni les anglais qui le rencontrent ni même les français comme quelqu'un sur qui on peut compter politiquement donc Abdallah est systématiquement évacué dans les discussions diplomatiques et on lui préfère très généralement son frère Fessal qui a eu une éducation à Constantinople et qui est quelqu'un de très posé de très mesuré Laurence d'Arabie en particulier s'entend très bien avec Fessal et donc va naturellement favoriser Fessal en toutes circonstances alors vous voyez dans cette proposition de partage de la Syrie que l'on appelle indifféremment la Syrie la Mésopotamie les termes ne sont pas tout à fait toujours clairs et bien les choix en fait qui vont prédisposer à la construction des accords saix-pico sont déjà tous présents c'est à dire qu'on voit déjà que la Palestine je recherche ma petite flèche voilà la Palestine a été en quelque sorte fossilisée alors en question diplomatique à cette époque-là quand on a un problème d'ordre diplomatique un vrai problème d'ordre diplomatique c'est à dire que français et anglais ne trouvent pas de terrain d'entente que fait-on ? c'est un vocabulaire classique dans le langage diplomatique on internationalise la question autrement dit ça veut dire on repousse à plus tard le débat c'est ce qui se passe pour la Palestine on internationalise la question et là sur les cartes on la met en jaune ou en marron sur les cartes et puis du coup une fois que ça s'est en quelque sorte fossilisé on va pouvoir se partager le reste et on va le faire à coups de propositions alors donc Laurence propose cette carte et naturellement quand cette carte arrive à Paris et bien les représentants du lobby colonial hurlent en disant ça n'est absolument pas possible il va falloir qu'on renégocie tout ça alors pourquoi renégocier tout ça et bien c'est à ce moment-là que le principe d'une influence française sur le levant la présence de 1860 tous ces éléments sont réactivés pour dire nous sommes les protecteurs légitimes des chrétiens et nous avons une influence sur la Syrie et nous voulons constituer une grande Syrie et on passe à ce moment-là en 1916 du vocable de Syrie intégrale à un vocable de grande Syrie et c'est à partir de ce moment-là que le profilé de la carte va évoluer et les français en fait vont réclamer une grande Syrie alors qu'est-ce que c'est que la grande Syrie c'est le profilé longitudinal d'origine plus la partie nord des arméniens qui va être justifiée par les massacres des arméniens plus la partie de l'Interland et avec l'idée puisque vous nous avez pris la partie sud et bien on va aller le plus loin jusqu'à l'est et on veut avoir les deux fleuves dans l'escarcelle syrien et donc on va avoir cette négociation qui va être faite et les anglais et bien acceptent ce partage parce que en réalité entre temps ils ont besoin eux aussi de négocier d'autres choses et d'autres territoires alors qu'est-ce qu'ils ont besoin de négocier et bien c'est la mise en place du mandat et finalement les anglais sont déjà dans des positions de repli sur un certain nombre de choses dans le processus de sortie de guerre tout processus de sortie de guerre est un processus de ce qu'on appelle dégagement des cadres c'est à dire qu'il faut faire repartir les militaires chez eux et on manque forcément dans ce cadre là de bras et d'officiers et donc ce que les anglais ont conquis pendant la première guerre mondiale en particulier dans le monde arabe et bien quand ils commencent à faire les comptes en 1919 ils s'aperçoivent qu'ils n'auront pas assez d'hommes pour maintenir leur tutelle sur l'ensemble des territoires qu'ils dominent c'est à dire l'Inde c'est à dire l'Afrique et l'ensemble du Moyen-Orient et donc au Moyen-Orient ils acceptent en fait de négocier avec les français parce que finalement ça les arrange mais ils vont accepter et essayer en fait de trouver un moyen de partir sans tout à fait partir et naturellement ils vont se servir de faits sales dans ce cadre là alors comment va se passer concrètement l'arrivée du général Gouraud en Syrie et bien donc on décrète qu'il y aura un mandat qui sera donné par la SDN et que l'occupation se fera dans le cadre du mandat et puis surtout j'accélère un peu parce que l'heure tourne on cherche un officier pour relever Allenby ou Allenby comme vous voulez c'est-à-dire le général britannique qui a occupé le territoire en Orient à la fin de la guerre et ces négociations avec Allenby se font à la fin de l'année 1919 jusqu'à l'automne 1919 et ces négociations sont extrêmement dures pourquoi ? parce que Allenby ne veut bien laisser la main aux français pour un territoire mais il veut surtout que les arabes soient présents et il veut j'avance sur une autre carte il veut que le territoire qu'il a laissé en partant c'est-à-dire là vous avez la situation française en 1919 quand les français arrivent et bien les anglais avec les troupes de Fessal et les HMIT occupent une grande partie du territoire et dans les négociations de 1919 et bien il va y avoir une renégociation des accords Sykes-Picot et ces renégociations des accords Sykes-Picot vont donner naissance à ce que l'on appelle dans les documents c'est très peu connu ce n'est pas encore quelque chose qui apparaît beaucoup dans les livres d'histoire ce qu'on appelle la ligne Sykes-Picot qu'est-ce que cette ligne Sykes-Picot détermine ? Elle détermine un côté français et un côté qui est dirigé par les arabes au titre de ce qu'on appelle les quatre villes Damas alors on ne le voit pas en dessous mais vous avez Alep Amma Homs et Damas et ces quatre villes vont être des villes qui vont être administrées par Fessal avec paiement français c'est la France qui donne des subventions à Fessal pour occuper ces territoires et la Syrie et la Syrie a encore ce profilé issu de Saïs-Picot et c'est à ce moment-là que la situation va devenir extrêmement tendue entre Fessal d'une part et Fessal et ses troupes et le général Gouraud donc là je reviens en arrière donc le général Gouraud qui est ici sur une photo extrêmement célèbre au moment de la proclamation du Grand Liban et ici une photo de Fessal alors pourquoi il va y avoir tension entre les deux hommes et que cette affaire va se matérialiser par la bataille de Khan-Messaloun qui va mettre fin à la puissance de Fessal en Syrie et bien c'est parce que vous voyez ici une carte donc la carte avec Khan-Messaloun qui est le point ici juste à côté de Damas et bien donc Fessal et ses troupes occupent donc tout l'est du territoire les français occupent tout l'ouest du territoire il y a une zone ouest et une zone est en quelque sorte et ici en fait vers le nord qui monte vers le nord et vers la Turquie et bien il y a un chemin de fer et ce chemin de fer passe par un nœud ferroviaire qui s'appelle Rayac Rayac est le nœud ferroviaire qui permet de monter vers le nord mais qui permet aussi comme vous le voyez la liaison entre Damas et Beyrouth or or Fessal est entouré de populations que les français appellent des extrémistes qui sont en fait des nationalistes qui ont compris que le projet de la France était un projet d'occupation complète et ces nationalistes en fait font le coup de feu font une guerre de guérilla mène une guerre de guérilla contre les français pendant le premier temps de la collaboration entre Fessal et Gouraud parce qu'il y a eu un temps où ils ont collaboré ensemble on l'oublie trop souvent et bien Fessal arrive à tenir les forces nationalistes et à les empêcher d'attaquer les français mais il se fait lui-même bientôt déborder par les nationalistes qui sont autour de lui qui le proclament roi de Syrie et qui continue à attaquer les troupes françaises et à ce moment-là Gouraud qui a un besoin absolu de sa voie de chemin de fer parce qu'au nord en Turquie il est attaqué par Mustafa Kemal dit à Fessal soit vous réglez cette question de maintien de l'ordre sur la voie ferrée et en particulier à Rayac soit je vous attaque et il y a donc un ultimatum qui est produit Fessal essaye de répondre à cet ultimatum mais n'y arrive pas et donc en juillet 1920 il y a cette fameuse bataille de Can-Messaloun bataille où Gouraud a fini par réussir à avoir les forces qu'il demandait à Paris et il arrive à battre Fessal alors cette affaire je vous avais dit tout à l'heure je vous parlerai des choses que j'ai découvertes dans le fond Gouraud cette affaire de Can-Messaloun de Gouraud de Fessal quand moi j'ai commencé ces recherches ça a été pour moi un grand sujet de perplexité pendant très longtemps plusieurs sujets de perplexité pourquoi c'est Clémenceau un radical socialiste qui ne s'intéresse pas qui est anticolonialiste pourquoi Clémenceau envoie Gouraud en Syrie ça déjà pour moi c'est un grand objet d'étonnement tout simplement parce que Clémenceau est un homme d'Etat et qu'en tant qu'homme d'Etat quand on lui dit qu'il y a la relève d'un officier comme Alebaï à faire il cherche un officier de même stature de même niveau à ce moment là ça ne peut être que Gouraud et Clémenceau connaît Gouraud depuis la première guerre mondiale c'est un officier en qui il a confiance qu'il a vu à l'oeuvre sur le front donc il envoie Gouraud il sait que c'est un officier obéissant la mission qu'avait Gouraud c'était de créer une grande Syrie pour Fessal c'était l'ordre qui lui était donné par Clémenceau donc pour moi deuxième sujet de perplexité comment se fait-il que Gouraud qui est un général obéissant on lui dit vous créez la grande Syrie pour Fessal comment se fait-il que six mois plus tard il y a un combat qui détruit la puissance de Fessal et qui renvoie Fessal chez les Anglais qui vont en faire le roi d'Irak et bien c'est que en fait entre temps Clémenceau a perdu son pouvoir il y a eu une élection il a été remplacé par Milran et Alexandre Milran n'a pas les mêmes positions que Clémenceau à l'égard de la colonisation lui veut une Syrie française mais ça ne règle pas tout Milran n'a pas le droit de revenir sur l'accord de Clémenceau il ne peut pas l'accord qui a été signé est un accord qui a été reconnu par les autres puissances du coup comment expliquer ce combat de Calmes et Salon et bien c'est là où l'archive privée est formidable Gouraud est mis à mal entre mars 1919 et juillet 1920 ça se passe très mal parce que la France est attaquée en permanence donc il perd du crédit auprès de l'autorité politique de Paris et du coup Gouraud réclame des troupes qu'on ne lui envoie pas et en grande difficulté il envoie ses hommes à Paris faire antichambre à Paris et donc c'est un de ces hommes en l'occurrence Robert de Quay qui lui écrit dans une lettre privée qui lui dit et bien écoutez Alexandre Milran considère que vous n'avez pas de politique en Syrie et qu'il va falloir faire le coup de feu contre Fessal Gouraud lui répond mais je n'ai pas le droit puisque M. Clémenceau m'avait donné ordre de créer la Syrie pour Fessal et Robert de Quay lui réécrit dans une lettre oui mais M. Milran aimerait bien que vous forciez la main au gouvernement et si ça marche on validera le dispositif autrement dit ça s'appelle une directive secrète qui n'a jamais été officialisée autrement que par un télégramme où c'est dit entre les lignes que Gouraud en fait doit prendre les armes contre Fessal mais que ça ne peut pas être dit officiellement donc voilà donc vous voyez l'histoire s'explique mais parfois on passe par des tours et des détours un petit peu compliqués et donc aujourd'hui le général Gouraud passe aux yeux des nationalistes qui se revendiquent de Fessal comme un grand méchant qui a pris de lui-même la décision de lutter contre Fessal mais vous le voyez c'est plus compliqué il a reçu cet ordre il a reçu cet ordre du gouvernement et puis surtout il a reçu les troupes que Milran a fini par lui envoyer pour pouvoir combattre Fessal donc en conclusion pourquoi pourquoi la France aujourd'hui ne se presse pas parce que pour aller en Syrie et bien c'est parce que si vous comprenez bien depuis le début c'est compliqué et depuis le début ça a très très mal marché et dans les revendications qui ont été émises et bien Robert Decais qui était le conseiller diplomatique de Gouraud disait toujours que la Syrie c'était la cendrillon diplomatique de la France c'est-à-dire qu'on ne donnait rien à la Syrie rien financièrement pour tenir le territoire et que ça ne valait pas le coup d'y aller d'autre part la Syrie en fait la conquête de la Syrie intervient historiquement parlant quand on regarde le phénomène colonial dans la longue durée déjà dans un processus de retrait des empires et la plupart des coloniaux alors on oublie très souvent enfin on oublie c'est plutôt qu'on n'en a pas conscience parce qu'on reste toujours avec l'idée que l'apogée de la colonisation c'est 1931 mais avec l'exposition coloniale de 1931 mais en réalité quand on regarde les textes des officiers coloniaux dès les années 20 ils comprennent que le nationalisme est en train de gagner un peu partout et que ce nationalisme les poussera dehors le premier à l'avoir compris c'est Liothais qui dans une note très fameuse la note du coup de barre de 1920 dit si nous ne changeons pas de politique nous serons obligés de partir de ce pays et de partir très vite donc en gros les années 20 c'est déjà sans que ça soit tout à fait clair la fin des empires et l'idée que ça ne tiendra pas c'est aussi le refus des arabes et avec une certaine accord entre les chrétiens les musulmans et les juifs et bien tout simplement d'être colonisés par les occidentaux et puis le nationalisme va être un outil de lutte qui va être très efficace c'est à dire quand je parle d'un outil de lutte on reprend le vocable de la nation le concept de la nation et on retourne contre la France qui a inventé ce concept de nation avec Renan ses idées et puis vis-à-vis de Gouraud et bien Gouraud on lui a beaucoup reproché de ne pas aimer les hachémites la famille des hachémites et Fessal en particulier mais Gouraud a été après Kadmessaloun victime d'un attentat où il a failli laisser la vie tout de même l'attentat de Kounetra et à partir de cette date et bien la rivalité entre Gouraud et la famille des hachémites va enfler parce que Gouraud est tout à fait furieux de voir que le gouvernement britannique qui sait parfaitement qui sont les responsables de l'attentat ne cherche pas à les attraper ça vient du frère de Fessal d'Abdallah et pire Gouraud est tout à fait convaincu que son gouvernement son propre gouvernement ne cherche pas non plus à attraper les coupables et donc de ce côté-là aussi du côté des militaires français et bien il n'y a pas un enthousiasme très fort pour aller en Syrie et s'il n'y avait que cette affaire de Kounetra ça pourrait être oublié mais il y a eu l'affaire du Drakkar plus tard et d'autres affaires qui montrent que finalement aller en Orient pour des militaires français et bien et pour les diplomates aussi c'est une poudrière et c'est une poudrière dans laquelle on peut éviter d'y aller donc voilà donc en conclusion et bien pour cette période-là cet espace c'est un espace de tensions multiples avec les Britanniques avec les populations locales entre Paris et Beyrouth entre différentes alors pourquoi il y a des rivalités entre Beyrouth Casablanca et Mayence c'est parce que dans une période de sortie de guerre on renvoie les soldats à la maison mais pour occuper les territoires à qui fait-on appel et bien on fait appel aux Sénégalais mais Lyotet a besoin de Sénégalais au Maroc Gouraud a besoin de Sénégalais à Beyrouth et puis Mangin a besoin de Sénégalais sur le Rhin et ils se rivalisent les uns les autres ils rivalisent entre eux pour savoir qui va avoir le plus de Sénégalais dans tout ça on voit surtout une France qui se désintéresse en fait de cette question coloniale encore plus qu'auparavant et puis finalement on a un monde colonial qui montre que tout ça et bien on est déjà dans l'après-colonisation voilà je vous remercie Applaudissements 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 Applaudissements